Cet épisode est soutenu par l'application de méditation Petit Bambou. Méditer me permet de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et d'éviter d'être submergée par un stress d'une vie de famille et d'une vie professionnelle, bien remplie, vous vous en doutez. Petit Bambou m'aide aussi à prendre soin de moi régulièrement et tout en douceur. Alors, ne vous laissez plus polluer par des pensées nocives et essayer gratuitement l'application de méditation Petit Bambou, grâce à son programme Découverte. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je reçois aujourd'hui l'un des romanciers français les plus traduits dans le monde. Ses livres, tous des best-sellers, expriment sa passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Son dernier roman, très attendu, s'intitule Intuicio et relate la vie de Timothy Fischer, jeune auteur de Polar qui se fait recruter malgré lui par deux agents du FBI et finit par accepter leur étrange proposition pour rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à volonté, à leurs intuitions. Vous aurez évidemment reconnu le romancier Laurent Gounel. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Alors cette fois-ci, ton roman initiatique est plutôt un thriller. Comment ce nouveau genre de roman t'a-t-il appelé ? Avec des petits guillemets qu'on ne voit pas. C'est une histoire qui visite le thème de l'intuition, comme tu le sais. Pourquoi ? Parce que j'ai été initié un peu par hasard à une méthode qui existe véritablement, qui s'appelle le Remote Viewing, la visualisation à distance. C'est une méthode qui a été développée par les Américains à des fins de renseignement. Et du coup, j'ai trouvé, en fait, l'idée m'a traversé à l'esprit que ce serait intéressant de garder l'utilisation initiale de cette méthode pour en faire un roman autour du renseignement intérieur, en l'occurrence, sous la forme d'un thriller où il s'agit de localiser un criminel. Alors est-ce que tu nous fais un petit pitch du livre ? Je l'ai fait un peu en introduction, mais j'aimerais bien avoir le tien. Oui, si tu veux. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune auteur de polar new-yorkais qui vit tranquillement dans un quartier de New York qui s'appelle le Queens. Il vit avec son chat Al Capone. Voilà, il mène sa petite vie tranquille. Et un jour, on sort de la sa porte et se présentent deux agents du FBI qui lui disent, écoutez, on a besoin de vos services. Alors il croit un peu à un canular au début. Et puis ils sont assez mystérieux, finalement, de les suivre. Donc il le fait. Et puis, en fait, il rencontre une personne qui dirige un labo de recherche autour de l'intuition et qui lui dit, voilà, on a décrypté vos interviews, on a étudié tout ça. On se rend compte que vous êtes quelqu'un de naturellement très intuitif. Donc on va gagner du temps si on travaille avec vous. On a besoin de former quelqu'un à cette fameuse méthode dans le but de pouvoir ensuite vous permettre de nous aider à localiser ce criminel qui est l'homme le plus recherché du pays. Et vous ne pourrez plus lâcher ce roman que j'ai lu, je te le disais en antenne, en moins de 24 heures, moins de 48 heures. Et donc, il était très attendu. Ça fait deux ans et demi que tes lecteurs attendent ton nouveau roman. Comment est-ce que tu rentres en écriture et dans une histoire ? Comment est-ce que l'intrigue, les personnages viennent ? Voilà, un petit peu connaître les dessous. D'accord. Alors d'abord, c'est le thème qui s'impose à moi. Qui s'impose parce que j'ai presque le sentiment de ne pas véritablement le choisir. C'est un thème qui m'habite l'esprit comme ça. Et pour moi, c'est le signe qu'il est temps d'écrire dessus. Et la seule chose, c'est que comme j'écris sous forme de roman, eh bien, il faut que je trouve l'histoire qui porte le thème. Et ça, c'est le plus dur. C'est le gros du travail pour moi. Et parfois, ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. Parfois, je ne trouve pas l'histoire. Par exemple, pour ce thème de l'intuition, j'ai été initié à cette méthode en 2015, donc il y a six ans. Et à l'époque, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit mais il faut que j'en fasse un roman. Sauf que je n'ai pas trouvé une histoire suffisamment forte pour porter ce thème. Ce n'est que trois ans plus tard que l'idée m'est venue. L'idée de l'histoire. Donc à ce moment-là, quand l'idée de l'histoire me vient, donc elle me vient sous la forme presque d'une seule phrase. C'est l'histoire de quelqu'un qui, par exemple. Et à partir du moment où j'ai une bonne idée, comme ça, une bonne phrase de départ, après, ça va assez vite. Là, c'est vraiment, les idées me viennent, j'allais dire, intuitivement. C'est-à-dire, oui, ça remonte vraiment à la surface comme ça. Et donc, ça part dans tous les sens. J'ai des idées de personnages, des idées de scènes. Et puis, chaque idée m'enthousiasme en général, même si elle n'est pas forcément bonne. Je peux t'amener à ensuite la rejeter plus tard. Mais je me mets dans une posture d'accueil au départ. Donc, je note tout et donc ça m'enthousiasme. Et du coup, chaque idée en appelle une autre. Donc, à partir du moment où j'ai la phrase de départ, je dirais que ça va assez vite. Ah oui, et il y a des idées comme ça que tu croyais être enthousiasmantes, comme tu disais. Et puis, finalement, après, tu les laisses de côté. Tu dis, ah, j'ai creusé. Ce n'est pas intéressant. Oui, tout à fait. Je peux tout à fait osciller entre la confiance et le doute. Donc, en effet, m'enthousiasmer. Et puis, au bout de quelque temps, dire, non, mais finalement, non, ça ne mène nulle part. Ce que je croyais être de très bonnes idées, en fait, ça va être un piètre pitch. Non, ça ne va pas donner une bonne histoire. Donc, j'abandonne. Il m'est même déjà arrivé d'abandonner après huit mois de travail. Donc, c'est un peu plus cruel, évidemment. Ah oui, c'est cruel. Et je me disais, non, le livre, il va être assez moyen. Donc, il vaut mieux que j'arrête. Je n'ai pas envie de publier un livre moyen. Oui, à la fois, c'est aussi courageux. Alors, l'intrigue se passe dans New York. On a l'impression que tu as vu cette ville pendant des années. Pourtant, je sais que tu n'y as pas vécu. C'est très visuel. C'est une capacité que tu as de visualiser comme ça les lieux. On se voit dedans comme dans un film, vraiment. Oui, alors, je connais assez bien New York. Et alors, on y croit ou pas, parce que ça, tout de suite, semblait très bizarre. Mais je crois, je ne peux même pas l'affirmer. Je crois avoir eu cette capacité en écrivant le roman de me projeter sur place. Je pense vraiment qu'il y a une partie de mon esprit ou de ma conscience, appelle ça comme tu veux, qui s'est déplacée à New York. Vraiment, j'avais le sentiment de capter des sons, des odeurs, des images du lieu, tout en étant, moi, à quelques cent milliers de kilomètres. Et ça t'a fait ça plus pour ce roman-là, tu as l'impression, que les autres ? Ou c'est, en général, un processus qui est courant pour toi ? Je réfléchis pour ne pas répondre trop vite. En fait, non. Il me semble que c'est un phénomène assez fréquent concernant l'écriture de mes romans. D'accord. Mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment replongée dans cette ville. J'ai vécu pas loin et c'était génial. Alors, qu'est-ce que l'intuition pour toi ? Comment est-ce que tu pourrais nous la définir, puisque ce roman s'appelle Intuicio ? Oui. Eh bien, l'intuition, pour moi, enfin, ce n'est même pas pour moi. L'intuition, c'est la capacité de capter une information, autrement par les voies habituelles. Les voies habituelles, c'est par nos sens que l'information vient à nous, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on peut toucher, sentir. Et pour l'intuition, en fait, l'intuition nous permet d'obtenir des informations qui ne sont pas directement accessibles par nos sens. Je dis directement pourquoi, parce qu'en fait, nos sens entrent quand même en jeu. Pourquoi ? Parce que l'intuition va se manifester en nous, d'abord dans notre corps, par des micro-mouvements du corps. Alors, chez certains, ça va être des petits mouvements des cils. Pour d'autres, ça va être plutôt dans le ventre, des mouvements de l'intestin, par exemple. Pour d'autres, ça va être des mouvements de la main. Mais le corps est un peu comme un canal. Et très vite, en fait, l'intuition va monter à notre esprit à travers nos sens. Donc, on va avoir des images, des sons, des odeurs, des goûts. Donc, l'intuition va utiliser nos sens néanmoins. Est-ce que sur le plan scientifique, ça a été étudié de manière assez approfondie, l'intuition ? Oui, on a scientifiquement pu démontrer que ça existait. C'est assez facile à démontrer. Donc, on sait que ça existe. En revanche, on n'a pas réussi scientifiquement à expliquer pourquoi, comment ça marche. Comment ça marche. Il y a pas mal d'hypothèses qui ont été formulées. Même des expériences assez étonnantes qui ont été menées pour essayer de valider ou invalider certaines hypothèses. Et aujourd'hui, il reste plusieurs hypothèses. On ne sait pas avec certitude. Comment tu t'es... Toi, tu t'es formé au Remote Viewing. Tu le disais en introduction. Comment ça t'est arrivé ? Comment ça t'est un peu tombé dessus ? Ça m'est vraiment tombé dessus. Est-ce que je donnais une conférence à Paris en mars 2015 ? Et à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui vient me trouver et qui me dit, voilà, je suis un spécialiste de l'intuition et je propose de vous former en tête à tête pendant trois jours gracieusement au Remote Viewing. Bon, alors, j'avais déjà entendu parler de cette méthode. J'avais lu un article. Donc, évidemment, ça m'intéressait. Puis, je suis très curieux de nature. En même temps, lui, je ne le connaissais pas. Donc, je suis tellement submergé de propositions diverses et variées que je me mets un petit peu sur la défensive. Quand un inconnu vient me voir, il me fait une proposition comme ça, de passer trois jours avec lui en tête à tête. Je comprends. Voilà, tu comprends. Mais en même temps, je n'ai pas refusé ce que je t'ai quand même intéressé. Et puis, en plus, il me semblait quelqu'un de bien. Je le sentais bien, comme on dirait, derrière l'expression et pas anodine. Oui, absolument. Et donc, j'ai un peu juste botté en touche. C'est vrai que j'étais très pris à cette époque-là. Et il est revenu vers moi trois mois plus tard. Et là, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Donc, j'ai loué une salle dans un restaurant près de chez moi. À l'époque, j'habitais près du parc de Sceaux. Dans un restaurant du parc de Sceaux. Et puis, on s'est retrouvés. Et là, c'est vrai que c'était assez bluffant. Je peux te raconter si tu veux. Ah oui, je veux bien. La première matinée, simplement de ces trois jours. Mais en fait, il m'expose un peu la méthode, l'origine, d'où ça vient, comment ça a été développé par les Américains du temps de la guerre froide, etc. Et puis, il m'explique que le protocole, c'est assez long. À mettre en œuvre, ça dure à peu près trois quarts d'heure. D'accord. Donc, à la fin de la première matinée, il me dit, voilà, maintenant, on va mettre en place une expérimentation. Vous allez vous entraîner. Il me dit, je choisis un lieu au hasard. Et puis, j'en mets la photo dans une enveloppe tout à fait opaque, une enveloppe craft, qu'il pose sur la table devant moi. Et il me dit, votre job est de décrire ce lieu le plus précisément possible. Bon. Ah oui. Voilà. Moi, je suis quand même de culture scientifique. Oui. Donc, on me dit, vous allez décrire un lieu qui n'est pas accessible par vos sens. Vous ne pouvez pas voir. Vous n'avez aucun indice préalable. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais en même temps, bon, voilà. T'es un peu joueur. Je suis très joueur. J'avais envie d'y croire aussi. Et puis, surtout, de jouer les jeux. Enfin, j'étais là pour ça. Donc, je me suis prêté aux jeux. Je déroule la méthode en deux mots. Je ne peux pas tout l'écrire parce que c'est vraiment très long. Mais je la raconte assez en détail dans Intuicio. Mais c'est basé sur les mouvements de la main. L'idée est de canaliser tous les mouvements qui peuvent apparaître dans la main. Donc, la main va effectuer des mouvements. On va tenir un feutre dans la main qu'on va poser sur une feuille de papier blanche. Et on va laisser la main partir librement tout en se concentrant sur le lieu. Il faut essayer de se brancher, j'ai envie de dire, sur le lieu en question auquel on pense. Parce que je savais juste que c'était un lieu. Et je laisse ma main partir. Alors là, déjà, ça a l'air facile à dire comme ça. Mais c'est plusieurs heures de travail. C'est grosso modo presque la moitié de la première matinée pour apprendre à lâcher vraiment la main. Parce qu'en fait, c'est mon cerveau qui contrôlait ma main. Et donc, je voulais, j'avais envie de laisser ma main partir de manière automatique. Sauf que j'avais conscience de chaque mouvement de ma main. Donc, c'était quand même mon cerveau qui contrôlait ou mon mental. Appelons ça comme on veut. Donc, il y a un vrai travail pour apprendre à lâcher prise et laisser vraiment la main partir comme elle veut, j'ai envie de dire. Donc, on obtient un gribouillis qui ne ressemble à rien. Et là, il me fournit les clés de décodage de ces gribouillis. Donc, j'apprends par exemple qu'une sinusoïde indique la présence d'eau sur le lieu. Que des traits plutôt anguleux indiquent la présence d'une structure. C'est-à-dire quelque chose de créé par l'homme, d'un édifice, etc. Et puis, à partir de là, en fait, l'idée est de se laisser aller et de laisser nos sens agir. Donc, là aussi, il y a vraiment un lâcher prise. Et puis, en effet, assez rapidement, il y a des formes très, très floues, des buts très vagues qui viennent à mon esprit, des quelques couleurs. Alors, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mon cerveau, mon fichu mental, tout de suite s'en empare. Parce que j'avais envie que ça marche, je te l'ai dit. Et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi un peu d'attente de mon égo. Je pense que j'avais envie de réussir, de me dire, oui, moi aussi, j'ai ce don. Oui, c'est ça. Il y avait ça associé parallèlement à la peur de ne pas y arriver. Donc, il y a tout ça quand même présent à l'esprit, d'une manière ou d'une autre. Et donc, mon mental s'empare de ses premières perceptions et essaye d'en faire quelque chose. Et je me souviens que très vite, je lui ai dit, ah, ça y est, ça y est, j'ai une vision. Je vois une île déserte avec des cocotiers. Et alors, il me regarde un peu bizarrement. Et je lui ai dit, non, mais je suis sûr de moi. J'ai cette image, je l'ai sous les yeux. C'est une île déserte. Je vois les cocotiers. Je vois la plage, le sable blanc, l'eau bleue. Et là, il me dit, non, non, mais à ce stade de votre formation, vous n'êtes pas censé être capable d'aller aussi rapidement. Donc, c'est forcément une image créée par le mental. Donc, il faut la mettre de côté. Et donc, la mettre de côté, ça, c'est assez dur parce que moi, elle était présente et elle revenait sans cesse. Donc, il y a même, il y a tout dans le protocole. Il y a un geste de la main à accomplir pour symboliquement chasser l'image de l'esprit. Tu la balayes comme ça, oui. On note sur le papier, on doit être prévu pour aussi. On doit réserver à ses interprétations parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est une interprétation du cerveau qui prend les formes, les couleurs, etc. Et en fait quelque chose. Puis voilà, je devais chasser cette image et revenir sur la perception brute. Et donc, je reviens. Et puis d'autres couleurs, d'autres formes me viennent, des sons, etc. Enfin non, pas de son lors de cette première séance. C'est juste du visuel. Ça dure trois quarts d'heure. Et au bout de trois quarts d'heure, il me demande de rédiger, de relire mes notes. Donc, j'avais essentiellement une grande, longue liste d'adjectifs sensoriels. Il me demande de relire mes notes et puis d'en faire un résumé. Et je me souviens encore six ans après de ce résumé, c'était des formes rondes multiples, des lignes droites parallèles. Puis je voyais que c'était comme mouillé vers le bas et lumineux dans le fond. Donc à la fois, c'est précis. Ce n'est pas un astroflash. Ça ne peut pas convier à n'importe quel lieu. C'est moi qu'on puisse dire. Et en même temps, tout en étant précis, ça ne correspond à rien de connu dans la nature, je dirais. Je ne pouvais pas décoder, sauf à partir comme précédemment en imagination, mais je ne pouvais pas décoder ces informations et dire, ben voilà, compte tenu de ce que j'ai capté, ça doit être ceci ou cela. D'accord ? Donc voilà, mon résumé. Là-dessus, il ouvre l'enveloppe. Enfin, oui, il ouvre l'enveloppe, cette enveloppe. Il sort la photo et là, grosse déception, je vois une cave d'affinage de fromage. Et alors, j'avais visualisé des tas de choses. Je t'ai parlé d'une île déserte, j'ai eu d'autres images créées par mon cerveau qui étaient venues. Mais alors vraiment, absolument pas de cave d'affinage de fromage. Donc là, je me tourne vers lui et je lui dis, ben vraiment, ça n'a pas marché. Pour moi, j'avais vraiment pas vu ça. Et là, il me dit, oui, mais relisez votre résumé. Donc je relis mon résumé et je vois qu'en fait, c'est une description parfaite du lieu qui est en photo sous mes yeux. Oui, les formes rondes, les fromages. Il y avait des grands fromages ronds posés sur des étagères parallèles. Puis il se trouve qu'il y avait une flaque d'eau au sol dans cette cave d'affinage. Et dans le fond de la pièce, une petite lucarne diffusée de la lumière. Et là, quand j'ai compris qu'en effet, j'avais capté toutes les informations issues de ce lieu, je me suis mis à trembler de tout mon corps. Ah oui, c'est fou. Oui, parce que je me suis dit, mais là, enfin, pour moi, ça remettait en cause ma vision du monde. Enfin, voilà, j'avais presque 50 ans à l'époque. Ça faisait 50 ans que j'avais une certaine vision du monde. Pour moi, l'information venait à moi par mes sens ou alors des informations rapportées par d'autres. Mais c'était juste impossible que je puisse capter comme ça des informations cachées, enfin non accessibles directement par mes sens. Donc ça m'a presque effrayé. Oui, c'est bluffant quand même. C'est bluffant. C'est totalement bluffant. Après, quand tu t'es formé, est-ce que tu t'es entraîné régulièrement ? Comment est-ce que tu l'as utilisé au quotidien ? Est-ce que tu refais cet exercice ? J'imagine que pour devenir bon, il faut pratiquer. Oui, tout à fait. D'abord, je l'ai pratiqué pendant trois jours. Oui. Pendant trois jours. Après, on va plus loin. Puis à l'issue de cette formation, oui, j'ai... D'abord, j'ai continué un petit peu à distance. Il m'envoyait ce qu'on appelle des coordonnées. En fait, il attribue une série de chiffres, mais tout à fait aléatoire, qui sort de son chapeau au lieu ou à l'événement, etc., qu'on doit identifier. Et puis, ce qui permet en fait de focaliser son intention sur quelque chose. Je me souviens, il m'avait envoyé une coordonnée à distance. J'étais en vacances à Arcachon avec la famille. Donc, il m'envoie en pleine journée cette série de chiffres. Et je réponds, écoute, je fais ça ce soir quand les filles seront couchées. Et en effet, une fois les filles au lit, je me rends au lobby de l'hôtel et puis je m'installe. Je me prépare avec mes papiers, mon faute, il fallait trois quarts d'heure. Donc, je déroule le protocole. Et puis, je note quelque chose de grand, de vertical, perpendiculaire à un plan d'eau, puis avec une forme un peu oblongue et puis très sombre. Donc, je lui envoie... Je prends en photo le résumé que j'avais écrit sur ma page. Je lui envoie par SMS et immédiatement, il me renvoie la photo du lieu. C'était toujours un lieu. Et c'est un hôtel à Dubaï qui a en effet une forme oblongue qui est sur la mer, en fait. Donc, il est bien perpendiculaire. Donc, j'avais tout mon, sauf sur un point, c'est que je voyais... Pour moi, c'était très sombre. Sauf que la photo qu'il m'envoie était très lumineuse. Il y avait un grand ciel bleu avec un soleil éclatant. Donc, je lui dis, sur ce point-là, au moins, je me suis trompé. Et il me dit, mais non, mais regarde quelle heure il est. Il fait nuit à Dubaï en ce moment. Et en fait, c'est vraiment troublant. Évidemment, ce n'est pas de la devination. Je ne m'étais pas... Le but, ce n'était pas de décrire une photo. Le but, c'était de se connecter à un lieu. Donc, je m'étais connecté au lieu. Et le lieu, en l'occurrence, en temps réel, il faisait nuit. C'est troublant. Ah oui, c'est troublant. Est-ce que vous jouez au jeu de l'intuition en famille chez les Gounelles, là ? Évidemment, mon épouse et mes filles m'ont dit, il faut que tu nous formes à ce truc-là. C'est trop drôle. J'ai dit, mes filles, du coup, oui, oui, bien sûr. Je leur ai enseigné. Alors, tant bien que moi, je ne suis pas un professionnel comme celui qui m'a formé, qui s'appelait Alexis Champion. Mais oui, je les ai initiés. Et on a fait une séance. Et ça a marché pour tout le monde, en fait. Ce qui est très drôle, c'est que pour ma petite, alors, moi, j'avais choisi un lieu aussi qui était le centre de décollage de la fusée aérienne à Kourou, en Boulogne. Ah oui, oui. J'y suis allée, d'ailleurs, oui. Ah oui ? Donc, j'ai trouvé facilement une photo sur Internet. Je l'ai imprimée. Puis, voilà, je l'ai mise aussi dans une enveloppe opa que j'ai posée sur la table. Et c'est drôle parce que je me souviens que ma plus petite, Charlotte, qui était assez jeune à l'époque, elle devait avoir 9 ou 10 ans, 10 ans peut-être. Très vite, ça l'a agacée. Parce que c'est assez fatigant, en fait. C'est assez prenant de se concentrer, de laisser les choses venir, etc. Et donc, elle a abandonné au bout de 15 minutes, puis elle est partie. Donc, je prends ces notes. Elle avait dessiné comme un volcan qui fulmine. Elle avait écrit colère dessus. Sauf qu'elle avait fait un petit dessin qui était un pur dessin d'une fusée. Donc, elle a dessiné la fusée, puis elle était partie. Donc, à cet âge-là, j'imagine qu'elle a moins de filtres, en fait. Les enfants ont moins de filtres, nous. Donc, finalement, elle, chez elle, elle avait capté l'info peut-être plus vite, quoi. Oui. Mais en fait, tu vois, ce que j'ai compris depuis, c'est qu'indépendamment de la méthode, tout le monde est doué d'intuition. Oui. C'est-à-dire, la méthode permet d'avoir des intuitions sur commande, ce qui est fabuleux, évidemment. Et ce qui peut être utile aussi dans la vie, quand on a besoin d'une réponse précise à un moment donné. Mais tout à fait indépendamment de la méthode, tout le monde est intuitif. C'est juste qu'on ne le sait pas. Moi, je l'ignorais. Enfin, s'il m'arrivait de dire, je suis intuitif, j'ai des intuitions. Bon, mais c'est presque une coquetterie, quoi, tu vois. C'est-à-dire, moi, je le raconte souvent, mais ça arrive à tout le monde. On pense à quelqu'un, peut-être à un ami dont on n'a pas de nouvelles depuis des mois, mais puis, soudain, le téléphone sonne, on reçoit un SMS et puis c'est lui. D'accord, ça nous est tous arrivé, ça. En fait, c'est de l'intuition. Ça arrive en permanence, quoi, tout ça. Voilà. Mais moi, je disais à l'époque volontiers, c'est de l'intuition. Mais au fond de moi, je me disais, non, en fait, évidemment que c'est le hasard. L'intuition n'existe pas. C'est juste une jolie coïncidence, quoi. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut dissocier les synchronicités de l'intuition ? Est-ce que c'est la même chose, finalement ? Parce qu'on parle beaucoup aussi du phénomène synchronistique en ce moment. Il y a beaucoup d'études dessus, de livres. Jung a contribué, évidemment, à populariser ce terme, etc. Oui, alors, ce n'est pas la même chose. Mais je pense que c'est lié. Tout ça est lié. Les synchronicités, l'intuition, même la voyance. Ça me gêne toujours d'employer ce terme parce qu'il y a aussi beaucoup de charlatanisme derrière la voyance, évidemment. Et en même temps, il y a des voyants et des voyantes qui sont compétentes, je pense. Alors, pas forcément tout le temps, d'ailleurs. Peut-être pas... Je ne connais pas ce métier, mais j'imagine que ça ne peut pas être évident. En permanence, en fonction des consultations, être capable de voir des choses sur commande. N'ayant pas une méthode, justement, qui le permet. Mais qu'elle voit que ces femmes, je dis féminin, parce que ce sont souvent des femmes, mais même si je connais un homme doué de voyance, même s'il n'en fait pas son métier, il y a clairement des gens qui voient des choses. Oui, d'ailleurs, on parle de Stéphane Alix, notre ami hors antenne. Il en parle bien dans ses précédents livres, dans Le Test, par exemple. Tout à fait. Alors, ton livre parle d'intuition, mais aussi de nos peurs. Comment est-ce qu'on discerne une intuition d'une peur ? Parce que là aussi, c'est pareil, notre mental qui a peur, il peut tout imaginer, n'importe quel cataclysme. Moi, je suis assez douée, en général, pour ce genre de choses. Hélas, c'est un peu pénible. Alors, c'est une super question que tu poses, Anne, parce qu'il y a un vrai risque. Moi aussi, je raisonne souvent, j'en avais parlé dans le passé, en termes de peur, parce que la peur est la problématique au cœur de ma personnalité. Chaque année, problématique, on en avait parlé. Pour certains, ça va être la colère, d'autres l'image. Moi, c'est la peur. Donc, évidemment, je suis très doué pour repérer des risques. Hélas, c'en est un, en l'occurrence, par rapport à l'intuition. Pourquoi ? Parce que quand on découvre que l'intuition existe, donc on a cette capacité à accéder à des informations aussi bien présentes que passées au futur, d'ailleurs, eh bien, du coup, on peut prendre nos peurs pour des intuitions. Et alors là, ça peut juste nous pourrir la vie. D'accord ? Si, je ne sais pas, moi, avant de prendre un avion, on a une petite peur, ce qui peut arriver à beaucoup de gens, et qu'on se dit, ah ah, et si c'était une intuition, c'est fini, on ne va plus jamais prendre l'avion. Et puis, il y a beaucoup de choses dont on va se couper dans la vie. Donc, oui, ta question est pertinente, c'est utile d'apprendre à distinguer entre nos peurs et nos intuitions. Alors, la réponse, elle est au niveau de la source, plutôt de la, pas de la source, mais de la façon où ça se manifeste en nous. L'intuition se manifeste dans le corps. Et après, l'information remonte à notre esprit. D'accord ? Donc, il y a les micro-mouvements. Pour moi, ça se passe beaucoup dans le ventre. En fait, je ressens les choses dans le ventre. Oui. Et puis après, ça monte à mon esprit sous forme d'images ou de sons. Et tandis que la peur, c'est le contraire, en fait. La peur, sauf si elle est là pour nous avertir d'un danger réel. D'accord ? Mais les peurs imaginaires, c'est bien ce dont on parle, eh bien, elles naissent dans notre cerveau, dans notre esprit. Donc, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et après, ça peut se diffuser dans le corps. C'est bien, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, qui a le trac quand il parle en public. Ça va naître dans sa tête. Et puis après, ça va se diffuser dans son corps. Il peut se mettre à trembler, par exemple, avoir la gorge sèche ou autre. Donc, la différence, elle est là. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment s'être entraîné à l'intuition pour comprendre comment ça se manifeste en nous. Et après, c'est facile de distinguer entre les deux. Donc, il faut vraiment bien percevoir comment l'intuition se manifeste en nous. Oui, il y a quelque chose vraiment qui part d'abord du corporel. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les thérapies psychocorporelles, cette écoute du corps. Je pense à la méthode Tipeee, différentes méthodes où, effectivement, on part d'abord du ressenti. Oui, oui, oui. On peut revenir à ça. Tu parles dans ton livre aussi, tu dis que la vie est extraordinaire et que tu as le sentiment qu'on n'utilise pas ces super-pouvoirs, nos super-pouvoirs. Alors, toi, quels seraient tes super-pouvoirs, tiens, Laurent, que tu as découvert ? L'intuition, notamment. Ça, c'est vraiment un super-pouvoir et c'est super utile dans la vie. Parce que moi, je trouve que dans l'existence, on a quand même beaucoup de décisions à prendre, quasiment tous les jours. Il y a des grandes décisions, comme faire sa vie avec quelqu'un, choisir un métier, une maison. Puis, il y a des décisions plus petites tous les jours. Mais en fait, ce que moi, j'avais appris à l'école, j'ai envie de dire, c'est de réfléchir. On apprend à réfléchir, ce qui est très utile, évidemment. Mais parfois, on réfléchit trop. Et moi, quand je prends du recul, avant même d'être formé à l'intuition, les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises de manière intuitive. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Même les plus rationnels d'entre nous, je dirais, quand il s'agit précisément de choisir un conjoint, par exemple, personne ne va faire une analyse critériale, lister les critères, se dire, bon, alors voyons, je ne sais pas, au niveau d'études, au niveau qu'il durerait, le mensuration, je ne sais quoi encore, d'accord ? Personne ne va lister les critères et voir à quel point une personne rencontrée répond ou pas à ces critères. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On rencontre quelqu'un, et puis à un moment donné, on sent qu'on a envie de faire un bout de chemin ou de passer sa vie avec cette personne, ce qui a été le cas, moi, quand j'ai rencontré mon épouse il y a 23 ans. Et donc, c'est purement intuitif, en fait. Ce n'est pas du tout rationnel. On est égaux, justement, par rapport à l'intuition, tu penses, et après, on le développe plus ou moins. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà nés, entre guillemets, qui sont tombés dans la potion quand ils étaient petits, quoi. Alors, j'ai posé la question aux spécialistes qui m'ont formé, parce que quand j'ai décidé d'en écrire un roman, j'ai voulu aller plus loin dans ma formation. Je suis retourné les voir et j'ai repassé encore 12 jours à nouveau en tête à tête avec eux pour parfaire ma formation. Et eux m'ont dit, tout le monde a de l'intuition. La seule chose, c'est que certains, ils ont naturellement plus facilement accès, ce qui est le cas du personnage de Timothy Fischer dans mon roman. Certains ont plus facilement accès que d'autres, mais ça se travaille. Et selon moi, mais là, ce n'est plus le spécialiste de l'intuition qui parle, c'est vraiment moi, mon sentiment, est que le préalable est d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, eh bien, on se ferme. En fait, on se referme. C'est comme si on coupait le canal. Et finalement, les intuitions ne remontent plus à nous. Ou alors, si on a malgré toutes les intuitions, on ne va pas les repérer comme telles. On va se dire, non, ça, c'est juste une idée stupide qui nous traverse l'esprit. Donc, on ne va pas en bénéficier. Donc, oui, tout le monde en a un. Tout le monde gagne à le savoir, à y croire et à prêter attention justement aux signes qui se manifestent en nous. Moi, je peux te raconter une anecdote qui est... Enfin, j'en ai plein des anecdotes vécues pour l'intuition, mais j'en ai une assez récente. C'est parce que ça concerne ce livre. En 2019, fin 2019, ça doit être en octobre ou en novembre, Philippe Robinet, mon éditeur, le patron de Calman Levy, m'appelle et me dit « Est-ce que tu crois que ton livre, donc Intuition, sera prêt pour une parution en octobre 2020 ? » Pourquoi octobre ? Parce que souvent, mes livres paraissaient en octobre. Voilà, donc je lui dis « Oui, oui, tout à fait, il devrait être prêt, il n'y a pas de problème. » Et puis, j'avais à peine dit ça que je me suis senti très mal. Une fois de plus, c'était dans mon ventre que ça se passait et je sentais quelque chose de très, très lourd. Et donc, je lui dis « Non, mais finalement, je ne le sens pas. » Je viens de te dire ça, mais non, quoi. Je viens de te dire oui, mais en fait, oui, mais non. Il sera sans doute prêt, mais ne me demande pas pourquoi, mais je sens qu'il ne faut pas que ce livre paraisse en octobre 2020. Philippe me répond « Écoute, c'est un peu bizarre, mais si tu ne le sens pas, tu ne le sens pas, je ne vais pas te forcer, donc tu veux qu'il paraisse quand ? » Je lui dis « Du coup, décalons de quelques mois, mettons-le au printemps 2021. » Voilà, donc ça, c'était en octobre ou en novembre 2019. Un mois plus tard, le Covid apparaissait sur Terre. Et surtout, en octobre 2020, donc date initialement envisagée pour l'apparition de ce livre, toutes les librairies de France étaient fermées. C'était le deuxième confinement. Donc, tu as bien fait d'écouter ton ressenti. Oui, et vraiment, le message que je voudrais faire passer, c'est que tout le monde a ce genre de ressenti et c'est vraiment intéressant d'y prêter attention. Oui, et puis souvent, on a peur de passer aussi pour... Là, tu vois, toi, tu as confiance dans tes intuitions, tu as une bonne relation avec ton éditeur, il peut entendre ça. Souvent, les gens ne s'autorisent pas forcément à revenir en arrière. On se dit, tiens, je fais volte-face, c'est irrationnel, c'est débile, je vais passer pour un fou, etc. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, si on est rapide, on peut, dans l'instant, commencer par dire non, mais moi, je suis... D'une manière générale, j'ai tendance à dire oui quand on me demande quelque chose. C'est ma nature. D'accord ? Et parfois, après, je le regrette. Et donc, maintenant, je m'autorise à revenir vers la personne pour dire, bon, voilà, j'ai dit oui, mais en fait, je suis désolé, mais ce sera plutôt non, finalement, en fin de compte. Je pense que c'est important de le faire. C'est-à-dire que si on ne sent pas quelque chose, eh bien, il faut vraiment s'écouter parce qu'une fois de plus, dans notre corps, se manifestent ces intuitions qui sont la vérité. En fait, c'est un peu la définition de l'intuition, c'est une information réelle. Oui. Donc, il ne faut pas aller à l'encontre de la réalité et de la vérité. Quand je t'écoute, je pense au livre de Philippe Guillement qu'il a écrit sur, justement, ces lignes temporelles qui sont comme des possibilités, en fait, qu'on aurait de prendre un chemin ou un autre parce que, finalement, quand on a une bifurcation, on peut prendre à gauche, à droite, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on prend une ligne plutôt qu'une autre ? C'est comme une liste des futurs possibles parce que là, au moment de ta ligne temporelle de l'apparution de ton livre, effectivement, ça aurait pu, voilà, très bien se passer et prendre cette option-là. On ne sait pas, finalement, quelles auraient été les conséquences. On ne sait pas et on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc, finalement, on suit quelque chose à un instant T sans avoir de certitude sur les conséquences. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est à la fois sympa parce que ça donne un côté un peu mystérieux à la vie et heureusement que la vie n'est pas entièrement prévisible. Ce serait quand même bien triste et très ennuyeux. C'est clair, oui. Et en même temps, ça peut être aussi un peu flippant, évidemment, parce qu'on se dit, voilà, je prends tel choix et si ça se trouve, ma vie serait tout autre si j'optais pour une autre solution. Et ça, c'est la vie. Et en même temps, qu'est-ce qu'on aurait vraiment à y gagner à vivre avec cette intuition et à s'entraîner plus pour suivre plus quelque part sa légende personnelle ? Est-ce que ça permet d'accéder un peu plus à notre âme, à notre conscience, à qui nous sommes peut-être profondément ? Oui, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment sachant que je crois que l'intuition nous permet de capter des événements du futur, mais j'en ai discuté avec ces spécialistes qui me disent, et puis j'ai lu aussi des livres de physiciens quantiques, qui s'intéressent autant, qui disent que même, alors ça peut sembler paradoxal, mais même si on capte des éléments du futur, on peut à ce moment-là, par une sorte de rétro-causalité, agir sur le futur et faire en sorte qu'il ne soit pas ce que l'on avait capté. C'est paradoxal, parce qu'à ce moment-là, on se dit, s'il n'est pas ce qu'on avait capté, ce qu'on avait capté était donc faux, c'est un vrai paradoxe. Mais il semblerait qu'on puisse avoir une action sur le futur. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'écouter, parce que si on sent qu'il y a une catastrophe qui va nous arriver si on fait telle ou telle chose, ça peut être intéressant de ne pas la faire ou d'opter pour autre chose. En tout cas, la lecture de ton livre, ça m'a vraiment révélé que j'avais vraiment ça en moi et je pense que je suis vraiment une grande intuitive. Et c'est vrai que dans les pionniers, j'étais dans les débuts de l'Internet, dans le début du bio, de ces mouvements-là, on retrouve des profils comme ça très intuitifs. Mais en même temps, je me suis aperçue en lisant ton livre que je ne l'utilisais pas assez dans mon quotidien pour les petites choses du quotidien et je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir de manière assez simple, sans forcément passer par tout le processus du remote viewing, mais simplement à chaque fois de revenir dans cette sensation corporelle que tu décris bien dans le livre. Il revient ton personnage à ça, en disant, tiens, attends, là, voilà, juste une petite pause, quoi. Oui, mais en fait, je pense que tu le fais aussi sans te rendre compte. On a un point commun, toi et moi, c'est que tous les deux, il y a quelques années à peine, on a quitté Paris pour aller vivre ailleurs. Et aujourd'hui, tout le monde veut quitter Paris. Et je pense que c'est juste de l'intuition. On sentait qu'il fallait partir, que ça allait être l'enfer. Pardon ? Ça me fait des frissons partout. C'est vrai. Je pense qu'on sentait qu'il ne ferait pas bon vivre dans une grande ville quelques années plus tard. On ne savait pas pourquoi, mais on le sentait. Moi, je le sentais vraiment. Ah oui, tu m'en as parlé d'ailleurs. Tu disais, voilà, je veux quitter la ville. Oui, voilà, et je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais. Il y avait une sorte d'appel. Et j'ai souvent dit, avant même d'être initié à l'intuition, j'ai souvent dit, moi, je suis comme monsieur et madame tout le monde, avec juste un tout petit temps d'avance. Je ne savais pas pourquoi, en fait, mais j'avais le sentiment, quand j'avais une idée, en fait, c'était en effet l'idée qu'il fallait avoir, mais l'idée me venait quelques semaines ou quelques mois ou quelques années avant tout le monde. Ce qui est bizarre. Et maintenant, je pense que c'est juste de l'intuition. C'est clair. Oui, je pense que c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Comment faire taire notre mental, notre égo qui nous coupe un peu cette intuition, sachant que le mental, l'égo, on sait très bien qu'on en a besoin. C'est une super boussole d'incarnation au quotidien et que l'idée, ce n'est pas de le balayer. Mais en même temps, là, tu le décrivais très bien quand tu as fait tes premières expériences de remote viewing. On est quand même dans ce blabla permanent, cette discussion avec soi. Je pense qu'un élément de réponse, c'est la confiance. Oui. La confiance. Et tu vois, même par rapport à cette fameuse méthode, qu'est-ce qui faisait gorberger mon mental au tout début ? Je l'ai dit, c'est mon égo, l'envie de réussir et puis toujours mon égo, la peur de ne pas y arriver, d'accord ? Mais à partir du moment où je me suis dit, ok, je lâche prise, finalement, ok, je n'en ai rien à faire d'y arriver ou pas, c'est ok, je me fais confiance et je fais confiance dans la vie et puis voilà, si je capte, je capte, si je ne capte pas, je ne capte pas. C'est seulement à partir du moment où j'ai lâché prise que j'ai laissé venir ces fameuses perceptions, ces formes, ces couleurs, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'applique la méthode très facilement parce que je n'ai plus mon mental qui ne s'en empare. Je sais que l'information me vient de manière brute, donc des sons, des odeurs, des couleurs, etc., sans avoir besoin d'y mettre une forme, en fait. D'accord ? Et parce que c'est troublant, l'information nous vient de manière brute, ça n'a aucun sens. Ce que je vous disais tout à l'heure, les formes rondes multiples et les traits, ça n'a aucun sens. Et donc maintenant, j'accepte, j'ai confiance et donc je cesse de chercher du sens. Donc pour moi, cet état de confiance, il est essentiel. Donc si, un, on croit en l'intuition, je l'évoquais tout à l'heure, et que deux, on a confiance en se disant ok, j'ai confiance en moi parce que c'est bien en moi, c'est mon intuition, je sais que ces informations vont venir, à ce moment-là, on n'a plus besoin de gamberger. Il y a un vrai lâcher prise inhérent à la confiance. Oui, c'est ça, c'est comme une sorte d'abandon quoi, il n'y a pas d'objectif en fait. c'est la confiance en soi et confiance dans la vie. C'est ça qui permet cet abandon. Se dire finalement, voilà, j'ai confiance dans la vie, ce qu'elle met sur mon chemin, j'ai confiance en moi, en mes ressentis par rapport à ce qui arrive et par rapport aux décisions à prendre, donc je laisse venir. J'écoute mon cœur, j'écoute mon corps et j'avance comme ça dans la vie. C'est une vraie relation à la vie qui est intéressante d'ailleurs. Oui. Et ce que je trouve aussi impressionnant dans ton roman, c'est qu'il y a vraiment un maillage de plusieurs sujets et qui au niveau macro remonte à une espèce de plan de grande conscience universelle où tout est lié, que tu montres bien. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une vision de plus en plus post-matérialiste. On sait que c'est plus forcément, on est en train de découvrir que ce ne serait pas le cerveau qui produit la conscience. Je ne sais pas si c'est une certitude d'ailleurs aujourd'hui au plan scientifique. En fait, il y a peu de scientifiques qui l'affirment haut et fort. Par contre, quand on rassemble les divers travaux de divers scientifiques, on en arrive à cette conclusion et j'ai même qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. Quelque part, l'intuition le démontre. Oui. L'intuition le démontre. Quand je me suis connecté au lieu de cet hôtel à Dubaï et que je vois de la nuit alors que la photo était en coulose, c'est bien que ma conscience s'est déplacée. Quelque part, elle est allée sur place. Ça peut sembler totalement délirant de dire ça. Et moi-même, d'ailleurs, étant une culture scientifique il y a quelques années, l'idée m'aurait profondément dérangée et je l'aurais sans doute rejetée d'ailleurs. Mais bon, pour l'avoir expérimentée, je sais que c'est ainsi. J'ai eu d'autres expériences d'intuition liées à des événements passés où j'étais capable de décrire des odeurs, des sons liés à cet événement. Donc, la conscience se déplace. Si elle se déplace, c'est qu'elle n'est pas enfermée dans la boîte crânienne. Oui, c'est ça. Alors, dans ton roman Intuition, Laurent Gounel, tu pousses quand même aussi un gros coup de gueule parce qu'on parle de l'intuition mais là, tu as une nouvelle intuition mais qui est maintenant aussi avérée. Tu décortiques vraiment ces liens incestueux entre les multinationales et politiques, le pouvoir, l'argent, liés évidemment au réchauffement climatique. Toi, tu es un écolo convaincu et depuis longtemps, je le sais, quel a été ton chemin vraiment sur ce sujet pour en arriver là ? Sur le sujet de l'écologie ? Oui, sur le sujet de l'écologie. Moi, ça fait vraiment très très longtemps. D'abord, j'ai toujours été un grand amoureux de la nature. Je me souviens quand j'étais peut-être même pas adolescent, je pense encore enfant. Je devais être influencé par ma mère qui était aussi très écolo mais j'appartenais à la ligue contre la vivisection par exemple. Je manifestais, je portais même des t-shirts pour protester contre ça. J'ai toujours été un grand amoureux de la nature et donc quelque part, la conscience écologique est venue assez rapidement. Alors, à géométrie variable parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a encore 20 ans par exemple, je n'hésitais pas à sauter dans un avion pour aller suivre une formation à l'autre bout du monde, ce que je ne ferais pas aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus facilement aussi suivre des formations à distance, en e-learning, etc. Mais à l'époque, je ne réalisais pas que je contribuais à polluer la terre en prenant un avion pour un oui, pour un non. Donc, c'est venu progressivement. Mais ce qui est certain, c'est que mon attachement à la nature m'a conduit à voir déjà le mal qu'on pouvait faire à la nature et entrevoir aussi les conséquences potentielles, y compris pour l'homme et pas que pour la nature. Je crois que c'est l'une des erreurs entre guillemets marketing des écologistes, c'est de dire qu'il faut sauver la planète. Sauf que la planète nous survivra. La planète était là bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre. Elle secoura ses puces. Oui, c'est ça. Et la nature reprend vite ses droits d'ailleurs. Quand on abandonne une zone à la nature, très vite, les plantes recouvrent les routes, les bâtiments et on ne voit plus rien. Et donc, la question, c'est qu'il faut sauver les conditions de la vie humaine sur Terre, les conditions d'une bonne vie. On voit bien, depuis un an, on vit tous avec des masques. Ce n'est pas drôle. On n'a pas envie à l'avenir de vivre non pas avec un masque, mais avec un masque à gaz, par exemple. Et donc, il y a vraiment urgence. Et en même temps, je suis confiant, comme tu le sais, puisque je crois en l'être humain et en l'éveil des consciences. Et je pense que chacun de nous peut participer de cet éveil des consciences. et je pense qu'il interviendra suffisamment tôt pour qu'on puisse attend justement à s'interroger sur nos choix de consommation, nos choix de voyage, etc. Et au final, pouvoir sauver les choses. C'est pour ça que tu as eu envie de manière plus forte d'en parler dans ce roman. Je le disais, c'est vraiment un coup de gueule contre ce qui se passe. On sent vraiment une colère. Oui, parce qu'on nous demande beaucoup d'efforts à nous, citoyens, individuels. Et c'est normal, une fois de plus, parce que c'est par nos choix de consommation qu'on peut changer le monde. Mais par contre, on ne demande absolument aucun effort à certaines multinationales et notamment dans le monde de la finance. Que tu connais bien. Que je connais bien, parce que j'en suis issu, même si c'était il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Mais je connais bien ce monde et il y a des choses tout à fait révoltantes. Et donc, j'avais envie juste de le porter à la connaissance des gens. Je pense qu'on mérite de savoir un certain nombre de choses pour qu'il y ait aussi de la pression à ce niveau-là et pas juste sur nous. Et qui ne sont pas que fictives dans ton roman. Ah non, non. Il y a tout ce qui est dit dans le roman, hormis l'histoire en elle-même, bien sûr, le fil de l'histoire, mais tout ce qui est cité, toutes les entreprises citées, que je cite des entreprises nommément, tout est rigoureusement exact. Et c'est courageux de ta part. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Le réflexe de mon éliteur était d'appeler son avocat immédiatement et de lui envoyer le manuscrit. Donc l'avocat m'a demandé et j'ai refusé, en fait. Pourquoi j'ai refusé ? Parce que je suis sûr de ce que j'avance par rapport à certaines entreprises. C'est là que je me suis procuré des dossiers, j'ai des originaux, j'ai par exemple une lettre que le Congrès américain a adressée à une boîte de finances. J'ai une lettre que les Nations Unies ont adressée à une autre entreprise de finances. J'ai des éléments tangibles, j'ai des preuves. Donc, partant de là, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas la vérité aux gens. Tu penses que c'est le rôle aussi des romanciers, des auteurs, de dénoncer et d'aller un peu plus au front aussi, par moments, de mouiller la chemise, on pourrait dire ? Je ne sais pas si c'est le rôle, mais moi, j'ai appris une fois de plus à faire comme je le sentais. Si à un moment donné, je sens qu'il faut que j'écrive quelque chose, je le fais. Et parfois même, je ne me pose pas de questions. Et là aussi, il y a de l'intuition, je pense. Je peux même te citer si tu veux rapidement une anecdote. Il concerne mon précédent roman pour lequel tu m'avais aussi interviewé dans Métamorphose, c'est Je te promets la liberté. C'est un roman qui se passe sur un bateau. Toute l'histoire se passe entièrement sur un bateau. J'avais à peine commencé l'écriture de ce roman qu'une idée a traversé mon esprit, à savoir que l'héroïne était d'origine djiboutienne. Pourquoi Djibouti ? Je ne sais pas. Je ne connais pas Djibouti. Je l'ai fait un brièvement escale il y a très longtemps, mais je ne connais pas du tout Djibouti. Mais l'idée m'a traversé à l'esprit. Je l'ai accueilli. Comme je l'ai dit, j'accueille ce qui me vient. Donc, j'en fais une Djiboutienne. Et puis, après quelques mois d'écriture, je me dis quand même, toute cette histoire se passe à Lyon, en France. Pourquoi est-ce qu'elle serait métisse, originaire de Djibouti ? Et donc, je lance une recherche sur Google autour de ce mot, autour de l'étymologie de Djibouti. Et j'apprends que Djibouti signifie est-ce que le bateau est arrivé ? Sans voix, j'en suis. C'est dingue. J'adore. Alors, toi, c'est un acte fort. Moi, je trouve, cette dénonciation aussi à travers ton roman. Et on ne va pas du tout spoiler le roman, mais dans ton roman, il y a des actes forts qui sont faits pour faire bouger potentiellement les consciences. Parce que tu dis être informé ne suffit pas. Est-ce qu'il faut rentrer dans une forme de résistance quelque part ? C'est important. Est-ce important ? Alors, tout dépend comment on prend le terme résistance. Je pense qu'il ne faut pas lutter. Informer, oui, comme je le fais à ce roman. avoir conscience, prendre des décisions en conscience ensuite. Par contre, moi, je ne suis pas pour la lutte. Parce que quand on lutte, que ce soit contre des gens, contre une idée, contre quelque chose, assez souvent, on renforce ce contre quoi on lutte. Et donc, finalement, on alimente une sorte d'égrégore négatif. Oui. Et on fait plus de mal que de bien. Ça peut sembler bizarre et même paradoxal. Je pense qu'il faut informer. Tout le monde doit savoir tout. Et après, être plutôt dans le positif. Tu vois. Moi, si on me demandait... Bah tiens, d'ailleurs, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est Sœur Thérésa ou Sœur Emmanuel. Je ne sais plus si je t'annonce à les confondre. On avait demandé... Enfin, une association avait demandé à l'une d'elles de participer à une manifestation contre la guerre. Je ne sais plus de quelle guerre il s'agissait. Et elle avait répondu et c'est très juste. Selon moi, elle avait dit non, je ne participerais pas à une manifestation contre la guerre. En revanche, si vous organisez un jour une manifestation pour la paix, je participerais. C'est un peu une ligne de conduite vraiment intéressante, je trouve. Oui, c'était mon sujet de Bac d'ailleurs en philo. Existe-t-il des violences légitimes ? J'avais posé cette question à Paul Watson, tu vois, de l'association Sea Shepherd. Oui. Pour savoir, parce que eux, parfois, ils sont non-violents. Donc vraiment, l'association est non-violente. Mais ils savent que parfois, quand il faut aller plus en résistance, il faut des actes plus forts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par actes plus forts ? Tu vois, là aussi, peut-être toute la question. C'est une vraie question et je n'ai pas de réponse toute faite, évidemment. Alors, tu dis aussi qu'on parlait de conscience, que la conscience pure précède le monde selon la philosophie extrême orientale où tu fais dire à tes personnages. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Parce que tu parles beaucoup aussi de conscience dans ce livre et je trouvais ça assez intéressant de revenir sur cette idée parce que c'est très lié à l'intuition. Forcément, c'est qu'on attrape quelque part. Tu parles d'Egrégore à l'instant. On attrape des idées qui sont dans l'inconscient quelque part. Oui, ma vision aujourd'hui, mais ce n'est pas une religion. Donc, je ne peux pas l'affirmer. C'est juste ma vision, mon ressenti, ma conviction qui est que notre conscience, je l'ai évoqué, n'est pas un sous-produit du cerveau. Elle n'est pas emprisonnée dans le corps. Ce qui explique qu'elle peut se déplacer, ce que décrivent, par exemple, toutes les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, voire même simplement des opérations sous anesthésie générale. La conscience peut se déplacer hors du corps. Et donc, pour moi, lorsqu'on vient au monde, elle s'incarne. À quel moment précisément ? Je n'en s'effiche trop rien. Mais je pense qu'elle s'incarne dans ce corps qui nous permet d'agir, d'agir, de réaliser des choses qui sont peut-être liées à une forme de mission qu'on aurait en venant sur Terre. Ça permet peut-être aussi à notre âme d'apprendre des choses, d'évoluer. Peut-être que l'âme... Mais ça, ce ne sont que les suppositions. En plus, ce n'est pas de religion. Peut-être que notre âme a besoin de s'incarner justement pendant un certain temps pour pouvoir évoluer, apprendre des choses aussi. Et en tout cas, ma conviction est que la mort, telle qu'on la désigne en Occident, dans le monde, la mort physique est juste la mort du corps pour moi. Ce n'est pas la mort de l'âme. Tu crois à la survivance de l'âme ? Oui, je crois tout à fait à la survivance de l'âme. On arrive à la fin de ce podcast. Laurent Gounel, quelle est ton espérance pour les temps à venir ? Mon espérance pour les temps à venir est une continuation de l'éveil des consciences qui est en marche, qui est en cours. Il y a plein de choses qui vont bien dans ce monde. Il y a plein de choses qui vont mal. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait d'ailleurs une sorte d'accélération des deux côtés. C'est-à-dire, le mal devient de pire en pire. On peut tous... Il suffit d'allumer la télé ou la radio pour le savoir. Mais le bien aussi s'accélère. Et néanmoins, ce n'est pas une guerre du bien contre le mal ou du mal contre le bien. Mais voilà, si je suis un petit peu joueur, tu l'as dit, je parierais sur le fait que c'est le bien qui va gagner. Je pense que l'éveil des consciences est vraiment en marche. Et donc, je pense et je crois et c'est mon espoir, c'est mon espérance que c'est l'éveil des consciences qui gagne et qu'il y ait une forme de bascule après que tout le monde suive vers une forme de vie, un mode de vie qui soit beaucoup plus harmonieux et où finalement, tout le monde sera beaucoup plus heureux. Laurent Gounel, gris où il y a possibilité de faire des signatures et certainement de plus en plus l'été approchant, mais aussi ton site internet www.laurentgounel.com. Vous pouvez retrouver aussi Laurent dans nos deux précédents podcasts de Métamorphose, le centième déjà de Métamorphose où j'avais reçu Christophe André et Laurent pour vivre sa Métamorphose et puis Laurent Gounel dans le premier podcast de Métamorphose, le numéro 1 qui était Vivre au-delà des illusions de notre personnalité. Merci Laurent. Merci beaucoup Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.